Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, qu'elle évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est selon moi la paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement totalement universel. Donc l'accession à tous ces organismes que nous avons déjà créés, et c'est très récent, l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation Mondiale du Travail, du Tourisme, etc. Et puis le fait que tout soit devenu patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire comme l'UNESCO aujourd'hui a mis au patrimoine de l'humanité tout un tas d'œuvres d'art, d'œuvres qui ont été construites, des édifices, des créations de l'homme, et qui sont normalement intouchables, qui sont protégées par l'humanité. Eh bien, tout passera, selon moi, il faudra bien sûr quelques siècles encore d'évolution, mais tout passera au patrimoine universel. L'eau, l'air, les rivières, la mer, le ciel, etc. Donc, la stratosphère, voilà. L'homme ne pourra plus, les forêts, ne pourra plus toucher, impacter la planète parce que ça sera un bien commun. Et on voit bien qu'on est contraint d'aller vers cette finalité. Parce qu'on sait très bien maintenant que si les Brésiliens décidaient de raser la forêt amazonienne, eh bien, ça impacterait toute la planète. Donc, on sait qu'on est dans une interdépendance absolue. Et on va en prendre compte de plus en plus. Et évidemment, on est rentré, depuis peu, mais on est rentré dans l'ère de l'écologie. Maintenant, même s'il y a encore des résistances, dans un siècle, dans trois, quatre générations, ça sera fini, ces résistances-là, elles tiennent encore un petit peu parce qu'il y a du pognon à se faire et du pouvoir à jubiler. Ils vont mourir, quoi, ceux qui sont dans cette configuration. Et ils laisseront leur place à des jeunes générations qui vont venir avec une autre mentalité, une autre façon de concevoir le monde. Et donc, l'humanité va vers ce 100% écologique. On y travaille et, voilà, il faudra peut-être 100 ans, peut-être davantage, mais peu importe. L'humanité, elle a le temps. C'est nous, en tant que mortels, nous voudrions voir les choses changer rapidement de notre vivant, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe pour l'humanité. L'humanité, elle a son chemin. Et donc, tout va devenir patrimoine universel, y compris les êtres humains. Et donc, on ne pourra pas, chaque être humain sera, qui apparaîtra sur cette planète, sera une œuvre d'art, en somme, ce que nous sommes réellement. sera une œuvre d'art auxquelles personne ne pourra toucher. Voilà, quelque chose que l'humanité défendra, comme elle défend les pyramides de Kéops, Képhren et Mycorinus, comme elle défend la tour Eiffel, ou les... voilà. Donc, on sera, chaque être humain qui apparaîtra sur cette planète, sera un bien commun, appartiendra à l'humanité, et sera une œuvre d'art que nous devrons défendre, et que l'humanité défendra. Et donc, en somme, quand nous aurons atteint cet état de perfection, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. On aura jugulé toutes les pulsions qui, aujourd'hui, font qu'il y a de la violence, qu'il y a des gens qui maltraitent d'autres personnes, etc. Parce que nous sommes souffrants de notre chrysalide, de cette transformation entre un primate naturel que nous étions à l'origine et l'humain accompli que nous allons devenir. Eh bien, pendant cette transformation, il faut contraindre des pulsions que le primate naturel n'a pas besoin de contraindre. Voilà, le dominant, il a droit de maltraiter plus ou moins le dominé dans la nature. Il a le droit de prendre ce qu'on voit un dominé, le dominant. Voilà. Il y a tout un système qui est très bien pour la nature, qui fonctionne pour la nature, mais qui, pour l'homme, ne va plus. Et donc, pour l'instant, l'homme trouve des moyens de s'affirmer aux dépens d'autrui pour continuer à assouvir ses pulsions, mais ces pulsions-là, l'humanité va les travailler jusqu'à ce qu'elle disparaisse de l'être humain. Voilà. Et donc, à un certain moment, l'homme sera un agneau pour l'homme. Ça ne sera plus un loup pour l'homme. Ça sera... Il n'aura plus du tout de velléité, de maltraiter ses congénères. Et donc, on sera arrivé à une sorte de fraternité absolue, à un amour absolu sur cette planète. Voilà ce que mon analyse me pousse à croire. Donc, c'est des années de réflexion pour arriver à cette conclusion. Et donc, l'humanité ne peut pas ne pas atteindre cet état d'extase. Voilà. Alors, ça, c'est l'introduction. Et comme toujours, ces introductions sont très longues, mais on va... Je voulais travailler depuis... quelques jours. J'écoute sur France Culture avec Philosophie dans l'émission que j'écoute assez régulièrement. Que reste-t-il du livre de Marx, Le Capital ? Donc, c'était sur la série Karl Marx aujourd'hui. Donc, qui avait été diffusé en première fois le 31 janvier 2024. Et donc, je voulais commenter un petit passage vers la fin de cet audio. qui me paraissait intéressant. Et donc, je l'ai entendu dans la nuit un peu de manière pas très concentrée, mais quelque chose m'a paru intéressant. Donc, on va la réécouter et je vais essayer de commenter, de dire ce que je pense de cette... de ce podcast. Donc, je relance la lecture. On est au cœur de l'actualité, je crois. Et cette dette, c'est aujourd'hui aussi quelque chose qui fonctionne comme un instrument de classe à l'échelle du monde. Alors, Marx ne prononce pas le terme d'impérialisme, d'autres marxiques le font, entre autres Lénine. Mais cette logique-là, il l'analyse justement comme une logique globale d'un système qui est en train toujours de courir plus vite et de fuir ses propres contradictions en dévastant la planète et en dévastant les hommes. Alors, parce qu'effectivement, il y a la question de la colonisation, mais il y a aussi la question de la destruction de la nature dans le texte qu'on vient d'entendre. Et c'est important parce que souvent, on place Marx du côté de l'hyper-productivisme indifférent à la question de la nature. C'est faux. Il y a vraiment des textes de Marx qui posent, comme on vient de longtemps, cette question. Après quoi, le capitalisme court-il ? Là, on touche un point où, pour le coup, Ulysse Leuchkin, spontanément, on a l'impression que Marx n'est plus... donc Marx est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut lui imaginer. Ce n'est pas... Son travail, sa réflexion, elle est extrêmement sophistiquée et pointue. Plus exacte, aujourd'hui. Lui, il pensait qu'il courait derrière le profit parce qu'il affirmait qu'il y avait historiquement une tendance à la baisse du taux de profit. Alors, autre le fait que la domination capitalistique allait produire des révoltes, des luttes, des révolutions, ça, il le disait d'un côté. Il pensait que le capitalisme allait s'effondrer aussi à cause de cette baisse tendentielle du taux de profit. Mais il ne baisse pas le taux de profit. Mais voilà, alors, il ne baisse pas le taux de profit, il ne baisse pas si on reste sur les courtes durées. Mais si on regarde sur le long terme, c'est ça qui est... Alors, c'est ça qui est assez compliqué pour moi à comprendre que les philosophes actuels et les philosophes depuis longtemps ne peuvent pas, ne semblent pas aptes à se poser la question du long terme. Ils restent sur le court terme. Alors, sur le court terme, oui, bien sûr, on est encore dans le capitalisme et sans doute dans son apogée, peut-être, et son apogée la plus obscure, la plus sombre, parce qu'il est rentré dans la toute-puissance et la toute-puissance, c'est la pire chose qui peut arriver à un individu, déjà, si vous mettez dans un village, si vous donnez la toute-puissance à un type un peu malveillant, eh bien, il va en abuser, il va, voilà, il va monter dans l'abus d'autrui au maximum. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec le capitalisme. Depuis qu'il a vaincu le communisme, il est entré, il a été le seul concurrent depuis les années 80, quoi, il a été le seul concurrent dans le monde. Et donc, il a ravagé, il est rentré dans la toute-puissance et il a fait ce qu'il voulait et on voit bien. Le bilan, maintenant, c'est une catastrophe parce que quelqu'un qui est dans la toute-puissance, dans un état de toute-puissance, il ne peut qu'aller à son autodestruction parce qu'il ne peut pas se réguler de lui-même. Donc, il va abuser, abuser jusqu'à ce que le système le neutralise, l'empêche de continuer ou que les gens se révoltent dans le village. S'il y a quelqu'un qui abuse de tout le monde, à un certain moment, les gens vont prendre des fourches et vont aller le chasser. Donc, là, on se retrouve exactement dans le même cas de figure. si le capitalisme actuel, même s'il n'est effectivement pas en baisse, mais il a engendré tous les moyens de révolte contre lui-même. Ses abus font qu'il est devenu insupportable. Et sur la planète, on commence à comprendre que c'est plus possible que le capitalisme doit être sorti de son... On doit passer à autre chose. On doit passer sur le symbiotisme, c'est ce que j'essaye de dire sur la mécanique universelle, mais voilà, ça serait un peu ça, l'idée. Mais alors, effectivement, que si on reste sur le court terme ou même sur le moyen terme, on peut dire oui, effectivement, on est encore dans le capitalisme et il n'a pas l'air de fléchir. et si on reste à 10, 20, 30 ans, on peut dire il a encore des beaux jours. Mais si on passe à 200, 300, 400 ans, c'est autre chose. Et ça, les penseurs ne veulent pas penser, ne peuvent pas penser aussi loin. Et ça, c'est quelque chose qui me... qui me paraît incroyable. mais en même temps, avant de découvrir la mécanique universelle, avant de tomber, avant d'imaginer la mécanique universelle, avant d'avoir cette phrase, d'imaginer cette phrase que j'ai écrite, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, eh bien, je ne pouvais pas me projeter à des siècles plus loin. donc, il y a quelque chose qui empêche cette vision prospective d'aller, de partir en prospection sur l'avenir. et ça, c'est assez... c'est assez incroyable. Et donc, ça veut dire que la mécanique universelle a son sens, a sa place maintenant pour pouvoir franchir cette barrière mentale qui empêche l'homme de se projeter réellement loin dans son avenir. Déjà, psychologiquement, on peut commencer à le faire en y pensant, mais en plus, les nouvelles technologies vont pouvoir modéliser. C'est clair qu'on va arriver avec les nouvelles technologies, l'IA, la puissance de calcul des nouveaux ordinateurs, etc. On va pouvoir modéliser notre avenir. On va pouvoir dire en prenant toute l'évolution qu'on a fait jusqu'à présent depuis qu'on s'est séparé des autres primates jusqu'à aujourd'hui. Si on modélise tout ça et qu'on prolonge dans le futur, on atteindra forcément cette étape-là. Et cette étape, selon moi, c'est l'extase. Voilà. Et donc, on est sur cette possibilité. Voilà. Je vais arrêter là pour cette première vidéo sur Karl Marx et puis on va continuer à réfléchir et à creuser un petit peu ces émissions qui sont géniales. Voilà. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, cette vision prospective, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez le partager, vous pouvez en parler, vous pouvez aller visiter le site mécanique-universel.net et vous pouvez... Voilà. Donc, c'est la façon de pouvoir soutenir ce travail si vous pensez qu'il est temps de se poser la question de où nous allons. On a compris d'où nous venons, qui nous sommes, grâce à Freud et compagnie. Et maintenant, il faut répondre à la question où nous allons. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Voilà. C'est trois grandes questions. Et c'est le temps, selon moi, de la question où allons-nous ? Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501